M. le Président, M. Chiras, M. Grangebach, M. les académiciens, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation. Les métastases endobronchiques sont rares et rarissimes car elles représentent environ 2 à 4% des localisations métastatiques thoraciques, le parenchyme pulmonaire et les ganglions yastinaux étant très largement dominants. L'endoscopie interventionnelle va permettre, en détruisant la tumeur, de redonner une fonction respiratoire presque normale en épargnant du parenchyme pulmonaire encore fonctionnel qui, chez ces patients, est très important. Mais ces interventions demandent un entourage technique très précis si l'on veut éviter des catastrophes, en particulier hémorragiques. Je dis que ces cas sont rares puisque sur les quelques publications que j'ai pu retrouver depuis 1948, il y en a 3 ou 4 qui présentent un taux de localisation tumorale assez important. 18 cas, 43 cas, les 174 cas de l'Italia Marcioni, en fait il a repris toutes les localisations de l'Italie du Nord. Donc il a Milan, Turin, Véronne et j'en oublie. Et puis nous sur 20 ans on a eu 119 cas qui recouvrent à peu près la même chose que nos confrères. Toutes les tumeurs peuvent se développer et faire des métastases au niveau des bronches. Les plus fréquentes, il y a un peloton de tête, ce sont le sein, les localisations des métastases colorectales et le rein. Les autres sont plus anecdotiques avec une part importante des sarcomes et des mélanomes. Quant à l'hiver, tout est possible, je ne vais pas faire une énumération à l'après-verre, mais vraiment tout est possible, que ce soit la vessie, la langue, la luette, l'écorio-épithélium et j'en oublie sûrement. Alors, la clinique, dans 50% des cas, elle est muette et l'on ne va trouver la tumeur qu'à l'occasion d'un bilan d'extension systématique ou parce qu'il y a des images parenchymateuses qui, elles, vont pousser à faire une endoscopie. Et puis, la clinique, c'est la toux, dans 15% des cas, qui va alerter la dyspnée et la dyspnée qui peut être majeure, à la limite de l'asphyxie et qui a été pour nous l'occasion de faire un certain nombre d'endoscopies en urgence vraie. Et puis, les hémoptysies qui sont, bien sûr, un signe d'appel pour aller faire une endoscopie et voir ce qui se passe. L'aspect macroscopique, eh bien, c'est à peu près tout pareil. Voilà. Ici, on pourrait penser qu'il s'agit d'un cancer de l'ésophage envahissant par continuité la face postérieure de la trachée. Eh bien, non, c'est un cancer du sein. Ici, c'est une tumeur du pancréas dans la souche droite. Ici, c'est un cancer du rein dans la souche gauche. Et ici, c'est une tumeur qui pourrait paraître à première vision comme une papillomatose et qui est en fait un cancer du sigmoïde. Et l'on voit, sur les... j'appuie là, le petit bouton. On voit quand même un envahissement de la paroi ici et une carène assez élargie au fond. La technique pour aller désobstruer ces tumeurs, eh bien, elle est absolument rigoureuse. C'est anesthésie générale en salle d'opération, bien sûr, et je dis bien en salle d'opération au bloc opératoire, pas dans une salle plus ou moins consacrée à l'endoscopie. La tête va être en hyperextension puisqu'on va utiliser un bronchoscope rigide, je vais vous en reparler. On va ventiler à travers le tube de bronchoscopie, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Et on surveille bien sûr tous les paramètres vitaux, en particulier la saturation. Alors, le bronchoscope, c'est le... il fait peur. Il fait peur sous prétexte que c'est pas très facile à passer. Et bien, c'est pas plus compliqué de passer un bronchoscope que d'intuber avec un laragoscope qui vous éclaire mal. Là, le bronchoscope, il vous éclaire très bien. Il a de la lumière au bout de... il a sa propre lumière. On a en plus la lumière de l'optique que l'on met dans le bronchoscope, généralement, quand on intube. Donc, on y voit parfaitement bien. On peut ventiler pas en jet ventilation par cet ajout sur le côté ou, si c'est nécessaire, au ballonnet, par l'autre côté. Et puis, on va pouvoir ainsi, dans ce gros tube, passer tout ce dont on a besoin. Les optiques, les pinces, la fibre laser, l'aspirateur. Indispensable, majeur pour nous, car la hantise, c'est la noyade. Et nos malades se noient avec 150 cc de sang. Donc, il faut aspirer, aspirer, aspirer tout le temps. Et ça, il n'y a qu'avec ce type de bronchoscope qu'on peut le faire. Et puis, ça permet aussi, quand ça saigne un petit peu trop, d'aller bloquer un gros tampon imbibé d'un vasoconstricteur et d'aller passer de l'autre côté, aspirer, ventiler, jusqu'à ce que les choses se calment. La ventilation, bien sûr, pour nous, elle est indispensable. On peut difficilement s'en passer. Et elle est assurée, pour nous, on l'a toujours choisie, en gel ventilation, qui permet d'oxygéner le malade correctement. Avec ce système, on a une sensibilité à la pression intra-bronchique qui va éviter de créer des pneus motorax. Et on va pouvoir, en fonction de ce qu'on fait, ajuster la saturation en oxygène. Il est évident, quand on tire au laser, on n'est pas à 100% d'oxygène pour éviter des risques de combustion. Ce n'est pas toujours facile de brûler un bronchoscope, mais le cathéter d'aspiration, lui, est en silicone et risquerait de fomber. Donc, on ventile à 50% d'oxygène quand on travaille au laser. Et on remet, bien sûr, à 100% quand on ne travaille plus. Le laser, il est conduit par une fibre, obligatoirement, puisqu'il va pouvoir suivre les méandres traqués au bronchique. Le plus ancien, le plus classique, c'est le ND-YAG, qui détruit rapidement les tissus, qui pénètre bien, mais qui, du coup, est moins coagulant et quelquefois un peu dangereux. Le KTP, c'est un YAG doublé. Il est très absorbé, donc il pénètre moins, et donc il est plus précis et il coagule un peu mieux. Le thulium est très absorbé et, de ce fait, extrêmement précis. Et on l'utilise quand nos amis neurochirurgiens ont la gentillesse de nous le prêter quand on a une lésion un peu particulière à traiter et où on ne veut surtout pas déborder de ce qui nous est permis. Et puis, bien sûr, l'appareil idéal, ce serait un appareil qui nous permettrait de changer de longueur d'onde en fonction du moment où on est dans la destruction de la tumeur, commencer par le KTP pour coaguler et puis continuer après ça pour débroussailler, si j'ose dire, ce qu'on fait quand même avec le bec du bronchoscope souvent. Alors voilà ce thulium, ce cher thulium, que nos amis neurochirurgiens nous prêtent volontiers, qu'eux utilisent beaucoup dans le traitement des méningiomes. Et puis, la sonde de cryothérapie arrive aussi pour nous aider pour, dans une tumeur dont on a peur qu'elle saigne, et je vais en parler, aller faire de la cryothérapie en commençant. Ça va permettre de faire une vasoconstriction qui permettra ensuite de faire du laser ou de la désobstruction au tube plus facilement. Avant de commencer à renfoncer la sonde de cryothérapie, il faut être sûr qu'elle fonctionne. Donc, on va attendre d'avoir ce glaçon en bout de fibre pour être sûr qu'on ne va pas être en contact de la tumeur si on ne peut pas la refroidir, parce qu'à ce moment-là, on la fera saigner obligatoirement. Et puis, il y a, pour terminer, quand on a désobstrué, la mise en place de tuteurs quand c'est nécessaire, soit le très classique tuteur droit avec ses picots qu'on met pour tenir ouvert ce qui a été réouvert, la prothèse bifurquée, quand on est sur une lésion de la carène ou de la base trachée d'une souche, et les tuteurs métalliques qui ont l'avantage beaucoup plus facile à poser parce qu'on peut les mettre à côté de l'optique sans problème et qu'ils vont s'ouvrir et qu'on a emprunté à nos confrères de vasculaire. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Voilà. Alors, ces deux exemples, ici, il s'agit d'une tumeur du colon. C'est un malade, on savait qu'il avait été opéré trois ans avant d'une tumeur colique et il est venu en grande dysnée, ce que vous pouvez imaginer, car sa souche gauche, c'est juste là, on est en fin de trachée, la tumeur vient de la droite et donc il était en athélectasie complète du côté droit, il ne respirait plus que par cette fente sur son poumon gauche. Là, on travaille en laser IAG, tout à fait classique, ça coagule, ça carbonise un peu, on a fait déjà un peu de place, on continue de détruire, là, relativement facilement et on a réouvert complètement puisqu'on voit la bronche, le segment intermédiaire là-bas, la carène ici, voilà, segment intermédiaire avec ses bronches qui sont libres, ce qui va redonner aux malades une respiration plus normale. On ne peut pas désobstruer la lobe supérieure droite, car le bronchoscope, même si on tire un peu beaucoup sur la bouche du malade, on a du mal à y aller et en plus, la lobe supérieure se divise très vite et donc on risque de faire du laser sur un éperon et à ce moment-là, c'est une artère bronchique qu'on va ouvrir et là, on est dans le drame absolu. Et puis, dans certaines tumeurs, et ici, il s'agit d'un cancer du rein de la trachée, ce n'est pas à nos amis urologues que je vais apprendre que les cancers du rein, ça saigne, ça saigne autant quand c'est une métastase que quand c'est un cancer du rein et là, on va utiliser une criode dont vous voyez l'extrémité, là, voilà, et voilà, elle va commencer à geler. L'avantage, là, c'est qu'elle provoque cette vasoconstriction que vous voyez que ça saigne peu, bon, il y a un petit peu de rouge mais enfin, ce n'est pas très grave et qu'on va pouvoir ainsi, en laissant la criode suffisamment longtemps, même détruire la tumeur et rouvrir cette trachée et redonner un calibre plus normal et une respiration plus confortable aux patients. Les résultats, la désobstruction, on arrive toujours à la faire plus ou moins facilement mais on s'accompagne donc des prothèses et à ce moment-là, il n'y a pas de soucis. On n'a eu aucun décès lié à l'intervention elle-même mais bien sûr, tout dépend du cancer primitif et des éventuelles autres localisations métastatiques. L'endoscopie n'a pour but que de lever un obstacle, de redonner du parenchyme pulmonaire et de permettre un traitement plus efficace. Donc cette survie elle dépend des possibilités thérapeutiques, chimiothérapie ou radiothérapie en fonction de la tumeur primitive bien évidemment. Et pour conclure je dirais que l'endoscopie interventionnelle participe au traitement des métastases des cancers primitifs quelle qu'en soit l'origine. Elle traite les conséquences de ces tumeurs en particulier la dyspnée qui nous a permis de faire un certain nombre d'interventions en urgence vraie avec des malades arrivés quasiment en coma. Mais elle n'a aucun intérêt chez des patients multimétastatiques vraiment en fin de vie et qui ont une toute petite tumeur dans une branche. Ça ne sert vraiment à rien à moins que ce ne soit que de l'euthanasie active. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce festival. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui ? Merci. C'est extrêmement intéressant. Mais j'aurais quand même quelques petites réserves. Quant au traitement pour les volumineuses tumeurs, on n'a pas l'impression que la résection était complète. Bien sûr, c'est un traitement probablement d'attente pour l'exérèse de la volumineuse tumeur et une métastase de cancer colique. Oui. Alors, il s'est passé pour ce patient, il a pu avoir de la chimiothérapie et il a eu enfin une lobectomie supérieure droite. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas aller dans la lobère supérieure droite parce qu'elle est là et que le bronchoscope, il est quand même très rigide. Parce que là, c'est une solution d'attente. C'est une solution d'attente. C'était une solution d'attente. C'était pour lever l'intellectasie de tout son poumon et lui redonner toutes les bronches de son segment intermédiaire. D'accord, merci. D'autres questions ? D'autres questions ? Pourquoi la cryothérapie plutôt que de la radiofréquence ? Pardon ? Pourquoi la cryothérapie plutôt que de la radiofréquence ? Ça va plus vite, la radiofréquence ? Je n'ai aucune expérience de la radiofréquence et je veux dire que quand on est en bronchoscopie... C'est du métal. Pardon ? Votre appareil est en métal. Oui. Eh oui, c'est un bronchoscope en acier. C'est le... Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.